Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette vidéo ça va être une story time ça va être la story time que ça fait plusieurs fois en fait que j'arrête pas de vous en parler etc et tout d'une des choses qui s'est passé pour moi quand j'étais au collège pour un petit aparté c'est ma petite soeur qui a fait mes braids donc si c'est pas fait hyper correctement c'est sa première fois donc j'étais plutôt contente d'elle moi personnellement, c'est pas à me dire si vous aimez et le make up j'avais envie vraiment de me maquiller bien aujourd'hui donc j'espère que ce make up vous plaît aussi si ça vous intéresse j'essaierai de le faire sur Youtube donc du coup voilà sur ce on va commencer la story time c'est parti ! donc alors pour commencer les choses, cette story time s'est passé comme je l'ai dit, en tout cas j'étais au collège parce que c'est cette fille là je l'ai connue au collège donc ce qui s'est passé c'est que en fait on était hyper... on était comme des... on était meilleure amie, en vrai de vrai on était meilleure amie, c'était mon ancienne meilleure amie on était... voilà au collège j'avais deux meilleures amies et du coup elle faisait partie d'une de mes meilleures amies du coup on traînait tout le temps ensemble et tout un jour bah vu qu'on voulait partir en vacances ensemble, elle partait en vacances en fait avec sa famille au camping en fait, j'ai plus c'était vers où le camping, je crois c'était en Bretagne, un truc comme ça, ouais voilà je crois c'était en Bretagne, c'était la période en mode oui on vit qu'une fois, allez let's go, on fait tout, plein de trucs etc je préfère dire ça avant parce que la fin là vous allez vous dire ouais Jelena t'es sérieuse et tout mais j'étais jeune, j'ai pas dit j'étais vieille là mais j'étais jeune, insouciante, je faisais n'importe quoi ne refaites jamais ça, de toute façon vous connaissez dans mes stories, il y a toujours une morale de mes histoires et en fait j'ai l'impression que toutes mes story times il y a toujours une morale par rapport à l'alcool, je sais pas pourquoi mais bref en tout cas c'est la bonne prévention donc c'est pas grave on est parti en voiture et tout avec son père on est arrivé au camping, vraiment c'est la première fois de ma vie et d'ailleurs encore aujourd'hui c'est la seule fois que j'ai allé au camping de ma vie c'était avec elle donc franchement c'était une bonne expérience, les campings pour moi je trouvais que c'était, je sais pas j'aimais pas trop et au final j'ai adoré, le camping il était bien donc c'était vraiment cool, on est arrivé, on a déposé nos affaires elle m'a montré un petit peu, parce qu'elle avait l'habitude d'y aller en fait dans ce camping là elle avait grave l'habitude, c'était un peu déshabituée de ce camping là donc du coup elle m'a montré un petit peu, on a fait un peu le tour du camping il y avait des piscines, des trucs aquatiques, il y avait aussi le bar du camping là où il y avait les activités etc et tout ça il faut savoir en fait un truc, c'est que à ce moment là moi j'étais vraiment, moi et les garçons c'était miette cacahuète genre vraiment jamais j'avais vraiment parlé avec un garçon genre en mode bizarre etc parce que franchement faut pas le mentir j'étais laide, j'ai pas dit j'étais belle aujourd'hui mais j'étais très 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 laide vraiment donc du coup vraiment les garçons je les intéressais pas et moi non plus de base ça m'intéressait pas de toute façon on mangeait, tout ça c'était tranquille on avait acheté des bonbons, des popcorns, enfin on regardait des vidéos bref du coup jour 1, jour 2 ça passe etc et tout la vraie chose va commencer c'était quoi le 3ème jour je crois 3ème, 4ème jour je sais plus les soirs ça s'est bien passé et en fait il y avait vous savez dans tous les campings il y a des soirées il y a des soirées de camping donc nous on a décidé d'aller à une des soirées il y avait une soirée je sais plus c'était quoi le thème mais on est allé on s'est habillé, préparé etc on s'était fait belle comme d'hab et du coup on est allé à la soirée et on est allé au bar et tout on a demandé un verre le garçon il nous a dit oui non vous êtes trop jeune et tout on a dit mais non et tout vous inquiétez pas je sais pas quoi et je sais plus s'il nous avait donné non je crois qu'il nous a pas donné non non il nous a pas donné il nous a donné une boisson non alcoolisée tu vois pourquoi on a demandé une boisson alcoolisée mais bref du coup après on allait s'asseoir sur le canapé et en fait moi avant c'est vrai que j'étais vraiment ce que j'aimais c'était un petit peu le style Zac Efron, Justin Bieber voilà enfin je critique pas ceux qui aiment ça mais genre quand je parle de mon style de garçon c'était ça alors que maintenant mon style de garçon c'est mon copain voilà mais sinon c'est vrai qu'avant mon style de garçon c'était les personnes qui ressemblaient un peu à ça et du coup en fait quand on était assise en fait et on a envoyé un groupe de gens un groupe de personnes en fait qui étaient à rendre de jouer au billard du coup nous on a pas trop calculé mais moi j'avais remarqué déjà les garçons j'avais regardé le garçon et tout j'étais comme ça je regardais je sais même pas s'il m'a cramé ou pas mais bref je regardais je crois qu'il m'a cramé parce que c'est pour ça qu'après ils sont venus nous voir et donc du coup moi je regardais et tout et j'étais là et j'ai dit à j'allais dire son prénom et j'ai dit à Doudou regarde genre regarde le mec là-bas là genre comme il est trop beau et tout et elle m'a regardé tout après elle-même elle a trouvé beau etc et tout et le garçon va l'appeler de toute façon en fait personne ne pourra reconnaître ce mec donc je peux dire son prénom je pense bon pour ne pas éveiller les soupçons mais non personne ne le reconnaîtra il s'appelait Pierre voilà le garçon s'appelait Pierre enfin personne ne saura que c'est lui personne ne sait qui c'est j'ai jamais mis dans mais j'avais pas à snap à ce moment-là donc personne voilà je lui dis son prénom il s'appelait Pierre voilà c'est terminé Pierre voilà si tu passes par là si Pierre tu passes par là désolé mais de toute façon personne ne te reconnaîtra à part tes soeurs et ta soeur était là elle savait ce qui s'est passé et elle l'a vu donc voilà ils ont commencé à venir nous voir en fait ils ont venu nous voir ils ont dit ah vous voulez jouer avec nous et tout nanana après du coup nous on a regardé comme ça on était là en mode bon il fallait pas me dire ça deux fois je me suis levée je suis allée jouer même si je n'avais pas joué du tout au billard mais alors pas du tout mais genre lui il venait genre directement il est venu il m'aidait et tout j'étais en mode you see my face genre tu vois pas que je suis moche j'étais en mode ok donc du coup bah moi ça m'a pas déranger si tu m'apprends à jouer y'a pas de soucis du coup il m'apprenait à jouer et tout après du coup bah on a commencé à s'asseoir quand le billard était fini on a commencé à s'asseoir et tout à papoter avec tout le monde genre on était tous en cirque en fait ça se voyait c'était des habitués de ce camping là aussi pareil et du coup bah on s'a discuté avec ma copine et tout ils se disaient ouais ouais toi aussi t'es là depuis longtemps et tout nanana tu connais et tout nanana c'est bien qu'on t'a jamais vu enfin vous voyez les petites discussions de ceux qui se sont habitués moi j'étais comme ça et tout je regardais j'attendais et après à un moment donné genre c'est la première fois en fait qu'on les a vus et qu'on a commencé à créer une affinité avec eux avec le groupe parce qu'il y avait lui sa soeur enfin pierre sa soeur et il y avait encore deux autres personnes mais je sais plus c'était qui je crois c'était parce qu'en finale à la fin de l'histoire on était beaucoup donc je sais plus quand les personnes on les a rencontrés mais je crois que c'était des amis à Doudou ouais je crois que c'était des amis à Doudou je pense je pense parce qu'ils étaient pas dans la même famille en tout cas que les autres de ce que je me souvienne après ça fait tellement longtemps cette histoire donc désolée si j'ai oublié des détails mais voilà le premier jour est passé la première soirée est passée on a resté vraiment longtemps avec eux même si son père il nous avait donné une heure pour rentrer mais on avait essayé d'un peu esquiver l'heure parce qu'on était vraiment trop bien et tout avec eux bref le lendemain c'est passé du coup on leur a dit c'était quoi le numéro de notre bungalow où est-ce qu'ils se trouvaient on s'était échangé les numéros et tout vraiment très rapidement les choses se sont passées très vite donc du coup on a échangé nos numéros et tout ensuite on est arrivé le lendemain en fait le lendemain du coup on a commencé à tous un peu se revoir à un peu rester ensemble et tout eux ils venaient dans notre bungalow nous on venait dans le leur et tout et même un soir on était allé encore à une soirée on était allé encore à une soirée du camping et du coup sa soeur était venue se maquiller avec nous et tout dans notre bungalow etc nous des fois on allait dans le leur et tout enfin c'était là quand j'étais allé dans le leur j'étais tellement contente juste parce qu'il y avait Pierre donc j'étais grave heureuse de la mettre comme ça et tout je regardais je faisais grave la meuf en fait quand je me revois j'ai envie de me foutre des bafs mais je faisais tellement la meuf ça était un truc de ouf bref tout s'est bien passé etc on parlait etc et tout et il avait vraiment intéressé parce qu'il disait des trucs des fois enfin ça faisait des appels de phare en fait clairement mais vas-y je faisais genre je calculais pas alors que j'avais très bien entendu que j'étais hyper heureuse quand je racontais après à Doudou le soir quand on était dans la chambre mais bref donc du coup voilà donc je vais arriver au fameux soir parce que là il y a plein de choses qui se sont passées entre c'est passé des petits trucs c'est pas des trucs d'ouvres donc c'est pour ça que je vais passer pour éviter de vous avoir encore des story times hyper longues mais il s'est passé des petits trucs quand même entre mais bref on est arrivé au jour J donc là on avait un groupe de potes on était 7 je crois au total 7 au total en comptant euh pardon en comptant moi et Doudou pardon pardon je dis ton prénom désolé donc en comptant moi et Doudou on était on était 7 au total ouais 7 ou 8 je sais plus bref et en fait comme des idiots comme des idiots clairement comme si on avait rien à faire d'autre on s'est dit ouais pourquoi on irait pas acheter pour ce soir pour faire une petite soirée entre nous des bouteilles une bouteille et on fera des jeux et tout nanana moi comme je voulais faire la meuf cool etc et tout alors que maintenant je sais très bien que si j'ai pas envie de suivre le move je suis pas mais je voulais faire la meuf cool et suivre le mouvement et tout faire comme les autres du coup bah j'ai dit ok et tout on a la super aide mais comme on avait pas l'âge d'acheter on a dû demander ça à quelqu'un qu'on a demandé et que la personne nous a passé en tout cas je sais plus qui a acheté etc et tout mais je sais qu'en tout cas on avait deux bouteilles on avait une bouteille de vodka et une autre bouteille de vodka mais c'était pas la même marque donc du coup voilà on avait ces deux bouteilles là on avait réussi à avoir nos bouteilles on a fait tout pour les avoir clairement et du coup d'ailleurs si c'est bien ce que je repense là et que c'était bien quelqu'un qui nous avait payé parce qu'on ne pouvait pas acheter et qu'on avait fait genre oui excusez nous on nous a demandé de venir d'acheter ça pour nos parents mais on peut pas parce qu'on n'est pas assez âgés est-ce que vous pouvez acheter pour nous la personne qui a dit oui là tu sais comment les enfants ils peuvent mentir donc si un jour quelqu'un te redit ça il me dit non voilà même si je sais que la personne ne passera jamais ce papa je ne sais pas c'était qui ne passera peut-être jamais sur cette vidéo mais faut pas faire ça faut pas faire ça ce qui s'est passé c'est qu'on est tous rentrés chez nous et tout on se préparait moi je me suis mis sur mon meilleur 36 c'est à dire que vraiment je m'étais maquillée et quand on s'est retrouvé ils étaient aux alentours de 17h 17h30 on a commencé à aller chez Pierre justement on a commencé à parler etc et tout on se rapprochait un peu et tout voilà on se rapprochait et vraiment j'avais jamais eu de petit copain avant mais jamais 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 au jour d'aujourd'hui pardon au jour d'aujourd'hui je sais pas si ça se dit j'ai eu que deux vraies relations c'est à dire mon ex et mon copain d'aujourd'hui actuel avec qui je suis toujours ça fait maintenant deux ans donc voilà donc je connaissais pas vraiment comment ça se passait comment on devait faire etc et tout pour parler avec un garçon enfin j'étais vraiment innocente on va dire par rapport à ça pour ce moment là en tout cas donc du coup bah voilà on a commencé à parler j'étais grave timide et tout pour le changement de qualité je suis obligée de filmer avec un autre téléphone parce que là mon autre téléphone il n'y a plus de batterie donc je filmais avec celui-ci donc désolé pour le changement de de vidéo donc bref donc du coup voilà on a commencé à parler faire des affinités tout ça tout ça c'était cool c'était cute ok on a commencé du coup à sortir on est sortis et tout pour aller s'asseoir en fait on essayait de trouver un endroit où personne pourrait nous voir pour qu'on puisse faire nos jeux sans qu'il y ait des gens qui nous dérangent du coup on avait trouvé genre derrière des arbres bizarres là parce que il faut savoir que le camping il était tout autour d'une forêt enfin autour il n'y avait que de la forêt donc du coup on a trouvé un endroit on a commencé à parler et tout on faisait des actions vérité enfin vous voyez les jeux de voilà quoi comme par hasard à chaque fois il y a toujours ces jeux là qui reviennent dans mes story time mais bref du coup on a fait ces jeux là et tout et il est arrivé le jeu de la bouteille en gros on tournait et là où enfin le goulot enfin le goulot je ne sais pas comment ça s'appelle si c'est le goulot non le goulot c'est comme ça le bouchon voilà le bouchon simple en fait le bouchon s'il arrive vers toi c'était à toi de boire et du coup bah moi à chaque fois je buvais je buvais sachant que c'était la première je dis bien je répète bien première 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 fois comme je disais que je buvais je n'avais jamais bu d'alcool avant à part une seule fois c'était du champagne donc c'était à Noël ou Nouvel An mais jamais j'avais bu d'alcool c'est pour ça que je vous dis c'est la première fois ma première story avec l'alcool et c'était ma pire dernière parce qu'en gros pour moi après cette story time là je n'ai plus jamais jamais bu pendant au moins deux ans genre même pas un petit verre de champagne pour les fêtes quand je dis j'ai bu je ne parle pas de boire en mode comme si j'avais l'âge de boire vous voyez mais non genre pour les nouvels ans les fêtes les trucs même pas une petite coupe de champagne pour fêter non rien parce que ça me dégoûtait tellement ça m'avait encore aujourd'hui bref on a commencé à boire à boire à boire et moi comme par hasard comme par hasard la bouteille que elle tombait sur moi comme par hasard il ne fallait pas qu'elle tombe sur quelqu'un non tout le temps il fallait qu'elle tombe en tout cas sur moi voilà tout le temps il fallait que chaque tour j'ai bu au moins une fois je dis ok donc du coup je bois je bois je bois je bois et à un moment donné j'en pouvais plus je vous jure j'en pouvais plus et surtout qu'on buvait comme ça en plus chacun bouche 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 quand je repense un peu voilà mais bref et du coup on buvait comme ça et moi je vois en fait que ça fait bz allez c'était la pure la vodka pure et c'est pas c'était pas de la merde la marque je peux vous le dire et donc du coup j'ai vu qu'en fait qu'au bout de 10 je commençais vraiment la même plus à savoir comment genre ma tête est tournée de ouf et du coup moi comme ils ont dit allez Léna tu peux le faire et tout vas-y et tout et moi comme je voulais vas-y faire la meuf j'ai rebu la gorgée de trop quand je dis la la gorgée de trop je dis la gorgée de trop celle qui m'a fait tout dériver tout cassé tout seigneur c'est à partir de là en tout cas que tout a commencé j'ai commencé à on va dire 5 minutes après j'ai commencé à me lever et tout le temps ils me disent ouais Léna qu'est-ce que tu fais en fait il y a même certains passages je pourrais pas me rappeler parce que je n'étais pas plus moi-même clairement je n'étais plus moi-même mais je me rappelle certains passages quand même et de ce qu'on m'a raconté le lendemain ouais Léna t'es sérieux t'avais fait ça et tout t'avais fait ci j'étais en mode c'est une blague moi j'ai fait ça moi j'étais choquée bref donc du coup j'ai commencé à me lever et tout ce que je me rappelle c'est que j'étais en mode comme ça à me lever et genre je commençais à tanguer un peu enfin j'arrivais pas à marcher droit et tout j'étais comme ça et tout et je me disais ouais Léna assieds-toi pourquoi tu te lèves et tout et moi je disais non je me sens pas bien et tout et tout et tout tout le monde était comme ça on me regardait genre personne s'est levé et tout genre tout le monde me regardait et moi j'étais en mode ouais vas-y et tout et là je crois je me rappelle déjà première fois je suis tombée je suis tombée comme ça sur le dos et tout 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 et moi et moi en fait je sais pas qu'est-ce que j'avais à ce moment-là mais vraiment mais moi je pense que je réfléchis même pas et j'étais là mais laissez-moi et tout c'est bon et je sais pas quoi et genre à un moment donné va savoir pourquoi j'ai commencé à courir courir je ne sais où je connaissais même pas vraiment bien le camping parce que ça faisait même pas une semaine qu'on était là donc je connaissais pas non plus par coeur je commençais à courir n'importe où moi-même je savais même pas où je courais je cours je cours je cours je savais même pas où je courais mais tout ce que j'avais c'était que fallait que je cours je sais pas pourquoi mon envie me disait cours donc du coup je courais et tout tout le monde est venu à ma recherche en plus dans un des copains qu'on avait qui était dans notre groupe il y avait un comment il s'appelle là c'était un peu comme les trucs américains la rugby américain voilà il faisait un truc voilà c'est ça il faisait ça et comment il m'a plaqué sur le sol seigneur j'ai vu ma vie défiler défiler j'étais là comme ça du tout je courais et j'ai senti comme si mon corps mon âme c'est le mot mon âme s'est envolée j'étais comme ça seigneur j'avais mal je ressentais en fait je ressentais pas vraiment la douleur c'est ça c'est le lendemain que j'ai ressenti des douleurs donc c'est à ce moment là je me suis dit ah ouais vraiment j'avais vraiment bu beaucoup parce que pour pas ressentir le plaquage parce qu'il y avait quelqu'un qui avait filmé et je me rappelle d'ailleurs je sais pas où il y a passé cette vidéo sinon je vous l'aurai mise mais il y avait quelqu'un qui avait filmé et quand j'ai vu le plaquage je me suis dit mais wesh là le mec m'a broyé là le mec a broyé mes os a bu mon sang c'est pas possible comme moi j'ai entendu le poc sur le sol mais ça va heureusement c'était du gazon parce que j'avais couru sur la pelouse donc heureusement parce que si c'était sur le béton j'imagine même pas mon état je me rappelle plus c'est qui exactement mais il y a quelqu'un qui m'a porté sur ses épaules et en fait ils avaient peur je crois qu'ils avaient pas peur pour moi en vrai en vrai ils avaient pas peur pour moi ce qu'ils avaient peur c'était que parce que dans les campings il y a une police ils avaient peur en fait que la sécurité du camping me voit et que du coup on se fasse tous engueuler par nos parents clairement par les gens avec qui on est on se fasse tous engueuler en fait ils avaient plus peur pour ça que pour moi quand j'y repense donc merci les gens on adore la solidarité c'est pas grave mais du coup bref et du coup tout le monde essaie de me rattraper tout le monde essaie parce qu'en plus moi comme un imbécile au lieu de courir vers l'inconnu enfin genre vers des maisons des trucs comme ça non moi je courais au centre je courais vers le centre du camping vers là où il y avait tout le monde genre là où vraiment vers le centre en fait et du coup c'est ça que tout le monde essaie de m'arrêter du coup après moi je courais vers le camping et tout et je vois en fait un trou noir et quand je vous dis un trou noir c'est à dire je vois un trou noir du coup j'ai commencé à me stopper c'est pour ça que je vous dis là de quoi ça fait des hallucinances je commence à me stopper là bah du coup ils ont réussi à m'attraper etc et tout mais genre je voyais un trou noir et comme si genre ma voix me disait vas-y saute dedans tu vois genre je sais pas hé dans ma tête ça a vrillé et donc du coup bref ils ont réussi à me prendre à m'attraper et tout sauf qu'à ce moment là bah il y avait déjà quelqu'un qui nous avait remarqué des parents des parents nous avaient remarqué donc ils allaient directement signaler à la sécurité en fait du camping simplement en disant oui il y a des jeunes qui sont bus et il y a une fille qui va pas bien etc et tout directement je vois vous savez les petites voitures de golf les petites voitures de mini golf c'est avec ça qu'ils se travaillaient dans le camping les sécurités et tout comme ça je vois la sécurité elle arrive on me dit monte j'ai dit non on me dit monte j'ai dit non et genre en fait je sais pas pourquoi je crois que je calculais pas en fait je me rendais pas compte c'était qui qui me demandait de monter vous voyez je crois que c'était encore mes potes et tout tellement j'étais ailleurs du coup la personne elle m'a dit ils m'ont pris ah ils ont pas rigolé comment puis j'étais comme je vous ai dit je suis toujours comme ça depuis jeune je suis toujours comme ça donc c'est à dire on m'a pris on m'a déposé on m'a rapporté directement au local de sécurité du camping et tout en plus j'avais honte j'avais honte normalement parce que ce qu'on m'a raconté enfin bref et moi en fait je sais pas pourquoi mais depuis le moment où j'étais dans cette voiture j'ai commencé à appeler Pierre je ne sais pas pourquoi que je criais oui et tout il est où Pierre et nanana ramenez moi Pierre et tout nanana il est où Pierre et tout nanana oui non moi je veux que ce soit que Pierre et tout nanana je sais pas quoi je sais pas quoi non et tout moi je veux que ce soit que Pierre qui me porte que Pierre qui me parle et vraiment n'importe quoi et en plus quand c'est lui même qui m'a raconté ça le lendemain donc je peux vous dire la honte que j'avais la honte que j'avais seigneur bref donc du coup on est là bas et tout on m'a allongé directement dans un canapé qui était dans leur local en fait on a appelé le papa du coup de ma copine qui est venu il était bah la honte la honte pour lui il est là c'est un habitué d'ici et là il ramène une fille et puis cette fille là fait n'importe quoi clairement j'étais tellement dégoûtée pour le lendemain je me sentais vraiment mal et tout sachant qu'en plus quand je suis rentrée quand on m'a ramenée dans le long bungalow j'avais bomi et tout sur le lit parce que j'avais tout voilà quoi j'avais tout évacué il était hyper énervé et tout et je comprends je comprends bah encore aujourd'hui je suis hyper désolée désolée et du coup voilà enfin bref du coup je me suis fait bien j'ai passé un peu d'honneur parce que là la vidéo dure déjà longtemps ramener au camping et tout en plus bah j'ai essayé de mentir tu vois etc parce que bah enfin ma comodon doudou elle essayait de mentir et tout en disant bah elle voulait pas se faire non plus prendre vous voyez donc elle essayait de dire non et tout mais elle a pas fait exprès etc elle a bu un petit peu et tout mais c'était rien après ils ont demandé vous avez trouvé la bouteille enfin doudou elle a dit oui non c'est quelqu'un qui nous a donné etc et ensuite du coup bah quand je suis retournée dans le bungalow comme je vous ai dit le lendemain enfin la pire nuit de ma vie la pire nuit de ma vie j'arrêtais pas de vomir et tout enfin bref en plus tout le monde était on va dire pas content contre moi donc c'était un peu voilà le lendemain du coup bah moi la honte c'était le lendemain en plus ce lendemain c'est comme par hasard c'était le dernier soir en fait ici et du coup le lendemain on repartait en fait bah moi je suis allée m'excuser déjà j'arrêtais pas de m'excuser auprès du papa j'étais là désolée et tout vraiment désolée désolée que je m'excusais parce que c'est normal normal vraiment normal je me sentais trop mal du coup j'arrêtais pas de m'excuser 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 et puis bah ce qui s'est passé c'est qu'après bah on est rentré les autres ils étaient venus Pierre tout ça à sa soeur et tout tous nos amis avec qui enfin qui avec qui on était la veille ils sont venus et tout pour voir si j'allais bien etc et tout et moi je me suis mise dans la voiture j'ai mis ma couverture sur ma tête et j'ai pas dit au revoir j'ai pas dit au revoir parce que j'avais trop honte en fait de l'état dans lequel j'étais et dans lequel ils m'ont vue j'ai mis ma couverture ils ont dit ouais Doudou elle a dit ouais non elle dort et tout désolée et tout mais elle vous dit bisous et tout elle dort elle va pas très bien elle sent mal et tout du coup bah ils ont dit ah ouais bah tu lui diras bisous de notre part et tout du coup je sais que quand je suis revenue chez moi et tout chez moi en vrai chez moi et bah on m'a envoyé des messages en disant oui est-ce que ça va bien enfin ils avaient pris des nouvelles de moi pendant une semaine je crois après j'avais trop peur de leur dire au revoir donc je n'ai pas du revoir je n'ai jamais dit d'adieu je sais qu'en tout cas qu'une semaine après et deux semaines après je parlais encore avec Pierre parce qu'on s'était échangé les Facebook à ce moment là c'était l'époque de Facebook donc on s'était échangé les messengers les Facebook tout ça et on se parlait un peu dessus et tout lui il m'a tout raconté c'est à ce moment là en fait où il m'a tout raconté il m'a dit ce qui s'est passé que j'arrêtais pas de crier son prénom etc j'étais en mode my god genre pourquoi moi du coup bah après bah voilà quoi c'est à partir de là en fait qu'on a arrêté après de se parler parce que moi je me sentais trop mal j'ai dit MDR non du coup j'ai arrêté de parler avec lui en tout cas voilà cette fameuse story time j'ai tellement oublié de trucs dans le sens où il s'est tellement passé de trucs que je ne pouvais pas tout vous raconter sinon cette story time va durer 10 ans 10 ans clairement 10 ans donc désolée si j'ai pas pu tout vous raconter mais en tout cas voilà je pense que ça a été une histoire en tout cas en plus ce qui était hyper gentil c'est que quand je suis revenue chez moi parce que je vous le rappelle je vous avais dit que je m'étais pris un poteau j'avais un cocard un cocard énorme et je me rappelle que le papa de ma copine il avait dit ouais et tout bon bah on ne dira pas à tes parents etc et tout parce que je l'avais supplié de ne pas le dire et tout parce que je savais que c'était une erreur et que je ne la referais jamais cette erreur mais du coup j'avais dit à mes parents que je m'étais tapée contre la table de nuit en me levant enfin genre qui a un cocard énorme comme ça avec une table de nuit vous voyez j'avais vraiment un cocard énorme et il me faisait tellement mal et tout et donc du coup bref donc du coup bah il nous avait couvert donc franchement il était vraiment très gentil parce que de toute façon je pense qu'il savait que je n'allais pas refaire une bêtise pareille que j'avais compris la leçon j'avais clairement compris la leçon jamais j'allais refaire un truc pareil bah ça m'est jamais arrivé jamais re-arriver un truc comme pareil bref donc c'est comme ça que ça s'est passé c'est pour ça qu'en fait maintenant quand je vais boire un truc d'alcool ça va me dégoûter vraiment ça va me dégoûter énormément parce que le goût ça m'a tellement traumatisé que je sais pas ça va me je vais boire un verre terminé je pourrais pas et si j'en prends un deuxième c'est vraiment parce que je sais pas c'est dans le mood de la souris mais jamais je dirais en tout cas dans les mêmes extrêmes en tout cas que ce qui s'est passé donc voilà cette morale de l'histoire c'est faites attention pourtant quand on est jeune on est insouciant on se rend pas compte de ce qu'on peut faire de ce qu'on peut dire donc faut faire hyper 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 attention à ça ne suivez pas les autres ça chaque fois je le répète dans toutes mes story time mais c'est vrai que ça a été un problème que j'ai depuis que je suis jeune c'est à dire que je veux toujours être avec les autres faire comme les autres etc pour plaire aux autres et c'est pas bon maintenant j'ai changé je suis plus comme ça mais je sais qu'en tout cas avant j'étais comme ça il faut vraiment arrêter ça n'essayez pas de faire des choses juste pour plaire aux gens pour être amis amis avec les gens si vous voulez pas le faire ne le faites pas ça vous évitera de faire des erreurs pareilles ou de décevoir des gens et tout enfin franchement voilà quoi faites attention ne buvez pas de l'alcool si vous avez moins de 18 ans si vous avez plus de 18 ans buvez si vous voulez mais avec modération mais limitez-vous pour que ça parce que comme je vous ai dit dans mon ancien story time les gens ils ont plus de 18 ans ils ont 18 ans pile ou même moins mais ça va pas se modérer donc voilà donc modérez-vous et voilà quoi c'est tout c'est tout ce que j'avais à vous dire donc j'espère que cette story time vous aura plu ça va mettre un pouce en l'air c'est mieux à me dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux de ma réseau en barre d'infos j'espère que ça vous plaira j'essaierai de voir si j'ai d'autres story time dans mes souvenirs mais je crois que j'en ai j'en ai encore et je pense que si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire et je serai ravie de vous tourner d'autres story time puis sur ce moi je fais pas mal un gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bye